Il y a plusieurs années, Patrice Lecomte devait réaliser ce qui était annoncé comme le dernier film d'Alain Delon. Intitulé La Maison Vide, ce long métrage devait raconter l'histoire de deux personnages, interprétés par Alain Delon et Juliette Binoche, qui allaient se sauver mutuellement alors qu'ils étaient tous deux perdus dans leur vie respective, rapporte le réalisateur à écran total. Et d'expliquer, il a été initié par Alain Delon lui-même et qui m'a confié qu'il rêvait de tourner un dernier film avec moi. Avec Jérôme Tonnerre, nous lui avons écrit un scénario sur mesure, avec une histoire à la fois crépusculaire et lumineuse. Mais ce projet n'aura finalement pas lieu, Patrice Lecomte en a expliqué les raisons. Selon ce dernier, Alain Delon était peut-être angoissé à l'idée de faire son dernier film. Un film qui a donc multiplié les déconvenus. Le projet devait être produit par Olivier Delbosque mais sans doute ne s'y est-il pas pris comme il aurait dû avec une telle star, avec laquelle il faut jouer à l'ancienne en l'emmenant à la tour d'argent, sourit le réalisateur. Puis, ce sont les ennuis de santé du père d'Anthony Delon qui ont décalé le tournage. Et lorsque le monstre sacré du cinéma était à nouveau disponible, C.S.T. Juliette Binoche qui ne l'était plus. Le projet semble donc définitivement tomber à l'eau. Alain Delon souhaite aussi tourner avec Sophie Marceau avant de partir C.S.T. en 2016 que l'histoire de ce film est tannée. Patrice Lecomte et Alain Delon étaient invités sur le plateau du 20 heures de Laurent Delahousse pour un livre sur le mythique comédien. Alain Delon avait alors révélé, j'ai encore un rêve, C.S.T. de faire un dernier film avec Patrice. Il avait également précisé qu'il souhaitait partager l'affiche avec Sophie Marceau indiquant qu'il avait envie de tourner avec elle avant de partir. Loading, widget Le projet Sous-titrage ST' 501